Bonjour à tous, ça y est, ce soir c'est la dernière, sans doute la dernière fois que je monte sur cette scène, accompagnée de mes camarades de promo, sans doute la dernière occasion de laisser une petite trace de notre passage ici, et la dernière occasion de bien communiquer sur ces années aussi. Je me suis beaucoup demandé sur quel tour a marcé ce mot, fallait-il rendre ce moment drôle, fallait-il le rendre émouvant. Finalement, j'ai imaginé un discours à l'image de mon indécision, à la fois simple et spontané. J'ai longtemps hésité devant ma feuille blanche, sans trop savoir par où commencer. Je n'avais pas envie de parler de moi et de faire l'étape de la chronologie des événements qui ont marqué ma scolarité, mais j'avais plutôt envie de vous parler de ces deux années que j'ai passées avec eux, mes collègues de promo. Et finalement, que reste aussi de ces deux années passées à leur côté ? Beaucoup de souvenirs. Si en deuxième année, certains de nos collègues m'ont préféré déserter les ventes de l'Upi, d'autres les ont rejoints pour agrandir cette petite famille de dominicans que nous formons. Une famille composée de personnalités bien différentes, d'un côté les aficionados du stylo, et de l'autre les obsédés du hashtag, mais tous râleurs, assumés et revendiqués. L'administration pourra d'ailleurs le confirmer, car oui, au cours de cette deuxième année, nous avons usé nos droits de revendication, car disons-le franchement, elle n'a pas toujours été évidente et facile. Mais au-delà des difficultés et des apprentissages, c'est peut-être un peu attendu, mais à l'aube de ces deux années, j'ai eu l'opportunité de rencontrer de belles personnes, qui pour certaines sont devenues des copains, des copines, des amis. Et à l'image de ce joli titre de majeur auquel j'ai droit, s'il fallait moi aussi que je délire des titres ce soir pour honorer à leur tour et pour tous ceux qui m'ont accompagnée, je décernerai d'abord un titre de gloire à l'ensemble de la promo. Les gars, on l'a fait, on est arrivés au bout de ces deux ans, des 150 euros à assurer, des samedi matins à ramper sur les vents des amphis, et d'un mémoire à la feuille de style plus que douteuse. Et puis, de manière plus personnelle, j'attribuerai des titres un peu plus spéciaux à certains métabolites. Le titre, évidemment, de la meilleure collaboratrice devenue depuis trois ans mon amie, serait attribué à Marine Dalet, dont je regrette beaucoup l'absence ce soir. D'abord parce qu'elle m'a supportée pendant trois ans, trois années durant mon quotidien sur les bancs de l'école, mais aussi parce qu'elle a été mon plus fidèle binôme durant ces trois années. J'offrirai le titre de la plus méritante d'entre nous tous à Soazic, pour sa capacité à affronter les difficultés et à le faire avec le sourire. Sans surprise, j'attribuerai le titre de la personne la plus en retard à Marine Adélie, quoique j'ai hésité longtemps avec Caroline. Et le titre de la persévérance serait attribué à Benjamin Mouba, d'abord parce qu'il a écrit mon mémoire, mais aussi parce qu'il a été un guide dans la réalisation de mon projet de blog. Enfin, je voudrais remercier mille fois ma petite maman, qui m'a permis de suivre des effets qui m'ont passionnée, en me soutenant toujours dans mes choix. Merci pour ces nombreuses relectures sur mon mémoire aussi. Un merci spécial à mon amoureux Maxence, pour sa présence et sa patience tout au long de ces deux années, et d'autant plus cet été pendant la rédaction de mon mémoire. Aussi un grand merci à Georges Péion, je crois qu'il n'est pas là ce soir, qui m'a accompagnée dans la rédaction de mon mémoire. Je le remercie pour ces conseils toujours avisés sur lesquels ce gros pavé ne serait certainement pas de la même qualité. Oui, vous remarquerez que je parle beaucoup de mon mémoire, mais c'est parce qu'il m'a laissé quelques équelles. Et pour le mot de la fin, je voudrais remercier toute l'administration de l'ISPA. Administration, pardon. Je voudrais aussi souhaiter une bonne route à tous mes copains de Master. Je vous souhaite à tous d'être heureux et de trouver un boulot après tout le mal qu'on s'est donné. Vous avez rendu ces deux années plus folles, plus drôles, plus belles, grâce à votre humour, votre présence et vos comportements inavouables en soirée. On verra si vous êtes en France ce soir. Belle soirée. Applaudissements